Oh oh ! Et vous pensez que j'allais arriver de la porte ? Eh ben non ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Soon, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Eh ben écoutez, je sais pas pourquoi vous avez été autant nombreux à me donner plein de questions dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vais tout simplement faire une FAQ, voilà la FAQ 2022. Il fallait bien que j'en fasse une un jour ou un autre. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Bonne vidéo. On va commencer par la première question. Alors je vais pas du tout les faire dans l'ordre, je vais juste les trier par top des commentaires de la fonctionnalité YouTube. Question très pertinente de la part de Dédé Le Cochon. Et bah franchement, je vous avoue que dans ma tête, YouTube pour moi, ça ne pourra jamais marcher. Tout simplement parce qu'en 2021, 2022 maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu sur la plateforme. Et c'est donc beaucoup plus compliqué actuellement de se faire une place sur YouTube, à moins d'avoir des contacts ou de commencer à faire des vidéos avec d'autres YouTubeurs, etc. C'est très compliqué surtout si on a que YouTube pour se faire connaître. C'est vrai que YouTube, voilà, c'est un peu mon métier de rêve. C'est-à-dire que depuis, on va dire, allez, depuis que je regarde Squeezie, hein, je vais pas vous mentir. Je regarde Squeezie depuis peut-être 2013, 2014. Et bah c'est depuis ces dates-là que j'ai envie de devenir YouTuber en fait. C'est vrai que si un jour ou un autre, je commence à un peu péter sur YouTube, je vais dire ça comme ça. Donc, par exemple, faire, je sais pas, peut-être des 30 000, 50 000 vues par vidéo, etc. Commencer peut-être aussi à toucher un petit peu d'argent. C'est vrai que là, j'y passerai beaucoup plus de temps. Après, est-ce que je vais continuer de faire des vidéos ? Ça, je le pense. Parce que c'est vraiment un de mes loisirs que je préfère de tous. C'est-à-dire que, bah, j'adore faire du montage, mais j'adore aussi monter mes propres vidéos. Donc, voilà. Si un jour, ça marche, il va écouter, futur YouTuber, moi, ça me va. Allez, on passe à la prochaine question. Alors, d'autres vidéos de cuisine en préparation des threads d'horreur ou même sur Minecraft ou d'autres jeux ? Alors, les vidéos de cuisine, il n'y en a aucune en préparation pour le moment. Mais il est certain que je vais en refaire. J'aimerais bien approfondir le concept pour, je sais pas, inviter plus de monde, d'autres personnes, j'en sais rien. Enfin, bref. Mais oui, il y en aura encore. C'est vrai que ce genre de concept, c'est vraiment mes préférés sur ma chaîne. Surtout quand on est à plusieurs. C'est bien plus drôle. Alors, les threads d'horreur, c'est pareil. Threads d'horreur, j'adore. Mais vraiment, j'adore faire des threads d'horreur. J'étais censé en faire beaucoup plus, notamment pendant la période d'Halloween, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, en fait, vous présenter ce genre de vidéos, des threads d'horreur. Mais le truc, c'est que ça me prend énormément de temps. Pas forcément au tournage. Le tournage, ça peut durer une demi-heure ou une heure grand maximum. Mais c'est surtout, par exemple, au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour mes threads d'horreur, je vais tout simplement, directement chercher sur un thread Reddit qui s'appelle Let's Not Meet. Le concept de ce subreddit, plutôt, c'est de raconter une histoire qu'ils ont vécue. Mais l'histoire, les gens la racontent à la première personne. Il faut que je reformule tout à la troisième personne, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Et c'est aussi, surtout, le montage, en fait. Pour mes vidéos threads d'horreur, j'essaye de faire des montages un peu à la squeezy. De mettre, vraiment, de blinder les images, les vidéos pour que la vidéo, elle ne soit pas chiante à regarder ou c'est juste moi qui parle. C'est beaucoup plus concret en regardant des images et des vidéos. Moi, je vais chercher mes images sur des banques d'images et de vidéos gratuites. C'est beaucoup plus compliqué pour chercher une image. Surtout l'image que je veux, qui va pouvoir, à la perfection, illustrer ce que je dis dans le thread. Voilà. Je ne sais pas si vous avez très bien compris. Mais en gros, il va y en avoir encore, ça c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais il y en aura encore plein, plein, plein. Vraiment, plein. Beaucoup. Au moins deux en 2022. Ça, je vous l'assure. Ou même sur Minecraft ou d'autres jeux. Minecraft, pour l'instant, rien de prévu avec Minecraft. Mais c'est vrai que, oui, la vidéo avec Madzox sur Minecraft, vous avez bien plu. Donc, peut-être, oui, je referai peut-être quelques vidéos sur certains jeux. On verra. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta question. Ah non, on enchaîne aussi avec une question d'Aider le cochon. Y aura-t-il une suite à The Intrepid ? Alors ça, c'est incroyable. Je ne pensais vraiment pas avoir ce genre de question. Surtout cette question dans ma FAQ. Question extrêmement pertinente. Y aura-t-il une suite à mon court-métrage que j'ai réalisé, qui est 10 sur 10, incroyable. On n'a jamais vu un court-métrage aussi bien. La réponse est non. La réponse est non. Il n'y aura pas de suite à The Intrepid. En réalité, j'ai envie de dire que je ne suis pas extrêmement fan, en fait, de l'histoire du court-métrage. Sachant que c'est moi qui ai scénarisé, qui ai écrit, etc., le court-métrage. Et en fait, je ne vois pas exactement ce que je pourrais faire comme suite. Et même, j'ai envie de laisser ça un peu loin derrière moi. Et de repartir de plus belle avec des nouvelles histoires, nouveaux court-métrages. C'est vrai que oui, je faisais pas mal de lives avant. J'étais surtout très actif pendant les différents confinements qu'on a eus. Surtout le premier, mais ça, c'était il y a très longtemps. Et le troisième. En revanche, le quatrième et le cinquième confinement, il y aura... Ah merde ! Ah oui, pardon, je vous ai spoil. La réponse est oui, je vais reprendre un jour ou un autre mes lives sur Twitch. Mais je compte surtout en faire de temps en temps. C'est-à-dire, je ne pense pas reprendre Twitch tous les jours. Voilà. On continue. Alors, une question de Madzox. Tiens donc, Madzox. À quand un gros concept avec plein de monde ? Pas forcément avec moi, bien sûr. En fait, si, t'as pas le choix. Ça, c'est parce qu'il a mis un emoji qui rigole. Il est mort de rire, l'emoji, à la fin. Du coup, j'ai essayé de reproduire, en gros, comment il a écrit son commentaire. Un gros concept avec plein de monde ? Bah, à quand ? Bah, bientôt, quoi. Enfin, bientôt, j'en sais rien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça. J'aimerais bien faire ça pour ma vidéo 100 abonnés. C'est vrai que je vous en parle beaucoup de cette vidéo. Je vous en parlerai plus en détail plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose. Parce qu'il n'y a rien qui est encore réellement préparé. Putain de merde, quoi. Putain, ça y est, c'est bientôt terminé, là. J'ai déjà 115 abonnés. C'est déjà passé. Mais j'ai quand même envie de vous la présenter. Et au pire, si je nomme pas cette vidéo en tant que vidéo des 100 abonnés, ce sera quand même une vidéo masterclass, comme d'habitude. Prochaine question. De Dédé le cochon, encore une fois. As-tu des projets en cours ? Cours-métrage, clip, etc. Cours-métrage, oui. J'ai un projet de cours-métrage en cours actuellement. Mais c'est vraiment un truc qui sortira d'ici soit la fin d'année, soit l'année prochaine. C'est un projet très lointain. Je ne vais pas pour l'instant vous en parler, mais je vous en reparlerai dès que ça sortira, peut-être, ou un peu avant. Clips, bien sûr. Bien sûr, les clips. Il va y en avoir, mais oh là 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 là, à foison, à foison. Et ça arrive très 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 bientôt. Alors, une question de Zachary. Quels sont tes projets sur YouTube plus tard ? Je n'ai pas vraiment de projet. Enfin, après ça dépend de quoi tu parles. Mais je n'ai pas vraiment de projet sur YouTube. Je vais juste attendre d'avoir les 1000 abonnés, la monétisation. Et dès que j'ai la monétisation, je monétise toutes mes vidéos. Vous allez me payer. Maintenant, je veux de l'argent maintenant. Alors, le feat avec Julien Doré, c'est pour quand ? Eh bien, pour très bientôt. Parce que oui, je suis invité sur son concert le 29 mars au Zénith de Paris. Je vais faire aussi ma petite partie cover de nous et Paris-Séchelle aussi. C'est bientôt sur les écrans. C'est complet, si vous voulez aller au spectacle, c'est mort. C'est complet. Tout est complet. En fait, je pense que les gens ont vu avec son BTW, ils se sont dit « Je ne voulais pas y aller forcément, mais je vais y aller quand même. » Alors, une question. Une question sans point d'interrogation. « Réalise tes rêves. » Eh bien, merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça. Et je te tiens au courant. À quand une vidéo avec Inox Tag, Michou et toute la team Crouton ? Eh bien, je leur ai envoyé un mail il y a maintenant 3 ans. Et j'attends encore une réponse. J'espère qu'un jour, ils vont me répondre. J'avais tout simplement demandé si je pouvais venir aux vacances des Croutons un jour. « Est-ce que tu comptes faire des sons comme Matzox ? » Sans son, je m'arrête dans les bacs. Allez streamer ça au plus vite. Let's go ! Alors, est-ce que je compte faire des sons comme Matzox ? À vous de deviner. Question de A3, on recommence. 3, 2, 1, on recommence. « Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube ? » Ce qui m'a poussé à créer cette chaîne actuelle, c'est surtout parce que, en fait, déjà, depuis que Matzox, quand j'ai découvert que Matzox avait une chaîne YouTube et qu'il faisait des vidéos, etc., ça m'a un peu beaucoup donné l'envie de refaire des vidéos. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais des vidéos depuis 2015. Et en 2015, je faisais avec mon frère. Et pendant 2 ans environ, j'ai fait des vidéos facecam, exactement comme je fais actuellement ici. Et ce qui m'a aussi poussé, en fait, c'est, en plus de Matzox, c'est parce que je me suis acheté un énorme PC juste derrière, en janvier 2021. Et en fait, ce PC, je l'avais acheté pour le montage. Au moment où je l'ai acheté, je ne faisais plus du tout de vidéos sur YouTube. J'avais totalement arrêté. Donc, je me suis dit, autant qu'il serve à quelque chose, et que je refasse du montage, ce que j'aimais faire. Voilà, voilà. Ensuite, question de Belle Grosse Dinde. Tu comptes faire des pranks ? Alors, prank, pourquoi pas ? Après tout, il faut bien s'aventurer en terre hostile. Donc, je vais essayer de faire des pranks. Prochain prank, je le fais à Matzox. Fais gaffe à toi, mec. Alors. Oula, alors attends. Là, j'ai une question de A3 en recommence. À quand un clash avec Matzox ? Je pense que le mieux à faire, c'est de le recadrer un petit peu. Ok, on va tout de suite l'appeler et on va le clasher. Ok, alors ça va ? Ça va Matzox ? C'est bon ? On va se clasher maintenant ? Oh, ça va. Ok, c'est parti mec. Matzox, tu commences. Tu vas me ratatiner, ok ? Je suis prêt à encaisser. Sous-t'es-tu blommé, je te regarde sur ma télé, mais t'es claqué sur ta vidéo, j'ai pas capté. Tu fais que tomber sur tes vidéos, t'es pas comme dans la réalité. Tes places sont pas ouf, sauf quand on va le petit tour. Si t'as un setup, on dirait que t'as 100 000 abonnés comme une startup. J'ai jamais des slackés, mais à vous, dis-le. Je sais que t'aimes pas ce que tu fais. Je vais rester gentil, mais c'est compliqué avec un gars indécis. Tu dis une vidéo par semaine, et à son prochain n'est rien. Tu parles beaucoup, y a beaucoup de barattes. Mais ma tate a fait des mères rougailles. Je sais, ça fait mal. C'est dans le rétro. J'ai vu le plus de vues, ça me fait pas peur. À la base, je jouais pas très la chienne, mais c'est les abonnés. Bon, allez, dédicace à personne. Dédicace à... Je vais pas dire dédicace à certains. T'as tué le game, mec ! Attends, on parle de qui ? Madzox, un gars qui fait 60 vues par vidéo. Il est inconnu au bataillon. Sérieux, désolé, pas le temps de clasher. Un vieux gars qui fait des concepts de merde, qui prend des douches devant sa cam. Hey, j'suis désolé d'avoir gagné la course. T'as pourtant bien essayé de me rattraper, mais les gens préfèrent sous une BTW. Hey, ta dernière vidéo s'appelle Je M'Arrête. Eh bah, pour une fois que t'as raison, j'espère que t'es honnête. Voilà, mec. Moi, j'tiens à dire quand même pour mon clash que c'est pas des choses à prendre au sérieux. J'tiens à dire que moi, c'est tout l'inverse. Il faut tout prendre au sérieux. Non, j'rigole, mais j'rigole. Non, parce que... Ouais, non, mais les gens, ils peuvent mal interprendre. Merci pour ta participation. N'hésitez pas à commenter le meilleur freestyle. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à samedi prochain. Et moi, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Attends, attends, attends. Y'a vraiment une vidéo samedi prochain ? Tchuss ! C'est moi qui fais ça avec les doigts. Tchuss ! Ciao, les petits potes !